Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Le conflit entre Israël et le Hamas a déjà fait presque 1000 morts au total en moins de 48 heures. Les blessés aussi se comptent par milliers. Et le premier ministre, Benahim Netanyahou, a mis en garde que la guerre serait longue. Sylvain, l'état de guerre a été décrété. Par un cabinet spécial, évidemment, du gouvernement Netanyahou. Situation extrêmement difficile. Ce sera long, dit-il. On voit déjà la riposte israélienne sur la bande de Gaza. C'est vraiment une petite bande de terre avec près d'un peu plus de 2 millions de personnes entassées. Et on voit ici les incursions du Hamas. C'est le groupe qui administre, qui contrôle la bande de Gaza au cours des 36-48 dernières heures. Vous voyez les incursions un peu partout, en vert, sur le territoire. Cette frontière en noir délimite finalement la bande de Gaza et le territoire israélien. Il y a eu des reprises en bleu par l'armée israélienne, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore des poches où on combat, où on tente effectivement de reprendre du territoire côté israélien à 7 ou 8 endroits. Les bombardements israéliens, vous le voyez notamment sur une mosquée à Gaza. Destruction un peu partout depuis une bonne, je vous dirais, 24 à 48 heures. Et Sylvain, Israël doit se défendre sur deux fronts avec l'Hezbollah, qui l'a aussi attaqué à partir du Liban. Oui, tout à fait. L'Hezbollah a décidé d'enchaîner lui aussi de son côté dans le nord. Mais avant de parler du nord, parlons de ces endroits qui sont actuellement bombardés à Gaza. On parle d'un bilan lourd de 370 personnes côté palestinien, mais encore plus lourd bilan côté israélien. On parle de 500 à 600 personnes qui ont été tuées en Israël. Des civils, bien sûr, des membres aussi, des forces armées. C'est un bilan dont on n'a pas mémoire à avoir vu dans le passé lors de ces constantes attaques entre les Palestiniens et Israéliens. Il y aurait des milliers de personnes blessées, dont certains gravement. Alors, c'est vraiment un état de guerre complet. On a des images, des photos que vous voyez. Vous savez, dans ce désert tout près de la bande de Gaza, où il y avait un festival, des Israéliens ont été pris de court par l'incursion de la branche armée du Hamas, avec de nombreuses victimes. Les soldats israéliens ont été enlevés. Certains groupes sont toujours actuellement aux mains du Hamas. Des civils également. Près d'une centaine, nous dit-on, selon les témoignages, disséminés un peu partout dans la bande de Gaza. L'armée, évidemment, a été appelée en état d'alerte sur place un peu partout. Je vous fais entendre, d'ailleurs, un porte-parole de l'armée sur les préparatifs, sur la façon de contrecarrer l'offensive du Hamas. L'armée s'est disposée aussi dans plusieurs endroits en Cisjordanie, parce qu'évidemment, la Cisjordanie, territoire occupé, mais composée essentiellement de Palestiniens, mais aussi avec des colonies israéliennes. La tension grimpe, évidemment. Et ce qu'on craint, c'est qu'il y ait, évidemment, un autre Antifada, la guerre des pierres, qui soit lancée par des Palestiniens, alors notamment des villes, jusqu'à Génine, au nord. Mais encore plus au nord, il y a eu le Hezbollah. Le Hezbollah, qui, en territoire libanais, a lancé des roquettes en territoire israélien. L'armée a aussitôt réagi, mais on voit bien qu'il y a des offensives qui pourraient venir aider, venir à l'aide, donc, du Hamas, et ce qui pourrait compliquer, évidemment, donc, la défense israélienne du territoire. Pour l'instant, ce front-là semble s'être calmé. Il y a eu une riposte israélienne. On ignore s'il y a eu des blessés ou des morts. De ce côté-là, on voit bien que la situation est loin, mais très loin de revenir à la normale. En fait, on parle d'un état de guerre sur tout le territoire israélien. Et au moment où on se parle, on est encore en train, côté israélien, de tenter de repousser certaines poches de combattants du Hamas autour de la bande de Gaza. La situation, donc, est extrêmement tendue. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Plus tard.